Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 140e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui fête la début d'année en remontant dans la cage pour évoquer le gros choc de ce début d'année à l'UFC avec le Main Event pour Nasourdin Muavov contre Kelvin Gastelum. Ce sera le 14 janvier à Las Vegas avec moi cette semaine pour en parler, mon compère du Fighter Club, toujours là avec moi, boxe ou MMA, et même en 2023 comme en 2022. Et les années d'avant, salut Jonathan McCardy ! Salut Erdnick, ça va ? Et ça va, ça va, tranquille. Et on est honoré, c'est un honneur de recevoir, pour nous parler de son combat, de ce premier Main Event pour lui à l'UFC, M. Nasourdin Muavov. Comment ça va Nasour ? Ça va super, ça va super. D'après quoi, ça se passe bien ? Oui, c'est très bien, parfait. Prêt à croquer dans le gars du Gastelum le 14 ? Comme jamais. C'est juteux et bien en grève. Exactement, allez, on va parler de tout ça. Adieu 2022 et bienvenue en 2023, une année qui pourrait porter très haut les couleurs du MMA français avec deux représentants tout proches de la prestigieuse ceinture de l'UFC, Manon Fioro et Cyril Gann, et des combattants et combattantes qui brillent partout à travers la planète. Et pour bien débuter cette année, quoi de mieux qu'un troisième tricolore en Main Event d'un événement UFC. 14 janvier, Las Vegas, Nasourdin Muavov se retrouve en pleine lumière avec un choc face à un Kelvin Gastelum en perte de vitesse, mais qui fait toujours partie des grands noms de la catégorie des moyens. Un combat comme un test qui peut tout changer pour le sniper du MMA Factor. Et c'est fait, c'est fait pour Nasourdin. L'objectif de Nas, c'était d'entrer dans le top 10, c'est fait. L'objectif de Nas, c'est d'aller chercher une ceinture. Et je sais qu'il va le faire, parce qu'il est encore jeune, parce qu'il est brillant. Pas le droit à l'erreur, je ne dois pas me louper. C'est un Main Event, c'est un vrai tournant. Et bien sûr, la pression, il sera là. Le but, c'est d'être numéro un à ceinture. Merci pour cette belle prod. Il y avait un peu un côté son martial, Nasour. Ça nous amène au combat, ça nous amène au 4 ans. Cette production. Il y avait aussi quelques phrases qui étaient extraits d'un film, un mini-film fait par RMC Sport, que je vous invite tous à aller voir sur notre site, sur notre chaîne YouTube, Crash Test. Donc un petit film autour de ton combat contre Kelvin Gastelum. Je voulais savoir, c'est signé par notre confrère Amin Mohamed, excellent Amin Mohamed. Est-ce que ce titre, moi je l'ai trouvé plutôt bien trouvé, tu es assez d'accord avec ça ? Parce qu'il y a un côté, on le disait, on va développer, mais c'est un combat qui peut tout changer pour toi aussi parce que Gastelum, c'est un nom et que ça peut te faire rentrer enfin dans ce top 10 et viser tout là-haut. C'est un bon titre, Crash Test, pour ce combat-là ? C'est un vrai test pour toi ? Bien sûr, c'est un vrai test. On est à la porte, comme je dis, on est à la porte. Une fois que je vais franchir cette porte, c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Je vais rentrer dans le top 10 et c'est exactement ça. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Il faut y aller et gagner. Tu te mets une forme de pression quand tu ne dis pas le droit à l'erreur ou on essaie de s'en détacher quand même, tout en sachant que c'est un test à ne pas louper ? La pression, bien sûr, elle sera là. Elle sera là dans tous les cas. C'est un main event. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde vont attendre ce combat. De toute façon, dans tous les cas, il y aura cette pression-là. J'aime bien la pression. Je l'accepte. Le plus important pour toi, c'est le fait d'être en main event, troisième français seulement de l'histoire. On le rappelle à l'UFC, après Cheikh Congo et Cyril Gannes, où c'est le nom que tu affrontes, qui est Kelvin Gastelum. On va revenir, qui est quand même un grand nom des moyens. qui a affronté les meilleurs. C'est quoi le plus... Le petit truc en plus pour toi ? C'est le main event. Surtout le main event. Après, bien sûr, il y a Gastelum, qui est un grand nom, un grand combattant. Mais voilà, de faire ce 5x5, c'est un test. J'aime bien les défis. C'est un gros défi pour moi. Et ça sera ma première. Et puis, c'est tout bête, mais il y a le poster quand on est en main event. Et ça fait toujours plaisir de voir le poster de l'événement avec son nom, avec sa tête. Pour les fighters, c'est aussi des choses importantes. T'affrontes, il y a eu des chamboulements depuis ce que tu avais avancé que Gastelum, tu devais l'affronter au printemps dernier. Puis, il y a eu les problèmes, notamment de Visa, ton passeport qui avait été fait un peu trop en retard. Finalement, lui, il était blessé. Donc, je pense que le combat ne se serait jamais fait, même si tu avais eu ton passeport au final quand c'était prévu. C'est un peu l'idée. Depuis, il est repassé, lui, toi, tu es numéro 12 au classement des challengers. Lui, il est repassé numéro 13 alors qu'il était dans le top 10 au printemps avant que tu l'affrontes. Je crois qu'il était 9e ou 8e, un truc comme ça. C'est ça. C'est la deuxième fois que tu affrontes après Joaquin Buckley en septembre. Quelqu'un qui est derrière toi. Ça rajoute aussi un peu le côté qu'il n'y a pas le droit de se louper. Tu vois ce que je veux dire ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça reste un nom. Un nom, peu importe les numéros. Comme j'ai dit, pour moi, une fois que tu es dans le top 10, il n'y a plus de numéros. Ça ne veut plus rien dire pour moi. Tout le monde peut battre. Tout le monde. Et comme j'ai dit, ça reste un nom. Et de battre Castellum, ça va faire beaucoup de bruit. Ça va faire beaucoup de bruit. Et puis le classement, vous savez, ça monte, ça descend, ça fait yo-yo. Ça dépend. Il y a pendant un temps, il était devant. Et il y avait une affiche, la première affiche qui était sortie. Il était tout devant. Et qu'elle est passée derrière, juste après, il y avait l'affiche du poster. Il était déjà derrière moi. C'est rigolo. Et du coup, comme ça change tout le temps, là, ça peut encore changer. Je ne sais pas. Et puis tu as raison. Ça monte, ça descend. On connaît le truc. Et puis ça n'a pas vraiment de sens. Tu vois, toi, tu as coupé du, il n'a pas fait depuis. Et finalement, il rebaisse. C'est toujours un peu mystérieux, ce genre de classement à l'UFC. Le côté pas le droit de la vente de la Paul Joe pour quelques questions, mais le côté pas le droit de se louper. C'est-à-dire, on le disait en intro, si tu gagnes, c'est l'ouverture vers le top 10, c'est l'ouverture vers les grands noms de la KT, vers ton objectif qu'on rappelait dans la prod, c'est à savoir la ceinture, comme tout combattant à ces niveaux-là, bien sûr que c'est ce que tu vises. C'est aussi, ça peut être aussi en cas de mauvais résultats, ce qu'on ne souhaite pas du tout et ce qu'on ne pense pas qui n'arrivera. Ça peut être un gros frein, tu penses, pour ta carrière, de perdre contre Kelvin Gastelum qui reste sur, même si c'est les grands noms, cinq défaites sur ces derniers combats. Tu penses, ça peut mettre, tu vois, un vrai coup de frein à ta progression ? Franchement, je n'ai pas pensé à ça. on ne pense pas. T'as raison, Nass. Je n'ai pas du tout pensé à ça, je n'ai pas pensé à la défaite et maintenant que j'ai d'y penser, bien sûr, bien sûr, ça va freiner, ça va freiner, c'est pour ça que je dis pas le droit à l'erreur. Ouais, ouais. Si tu continues à monter, parce que jusqu'aujourd'hui, je ne fais que monter, chaque combat que je fais, ça m'apporte, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, voilà, il ne faut pas se louper, il faut continuer à monter. Il faut que ça stagne. Écoute, moi, je trouve que c'est un combat qui donne envie sur le papier parce que même s'il reste Alex Lerzi sur 5 défaites sur les 6 derniers combats, il faut voir les noms des défaites. Ouais, il faut voir le nom et en termes de style, on a vu contre, il est petit, Gastelum, contre des combattants un peu grands, un peu longilignes, il a une capacité à casser la distance, à rentrer et à être dangereux qui ne peut faire que contre toi avec ton allonge quasiment de poids lourd. J'exagère un peu mais ça peut donner un style de combat assez intéressant. Mais moi, là où je ne suis pas forcément d'accord, je vais me dire ce que tu en penses, c'est que pour moi, si tu bats Gastelum, ça ne veut rien dire au final. Parce qu'on dit que, parce que tes ambitions, c'est de rentrer dans le top 10, ok, on est d'accord, c'est de devenir contender pour la ceinture et Gastelum, il est quand même en perte de vitesse. Si tu ne bats pas Gastelum, pour moi, c'est une vraie désillusion mais si tu le bats, à ton avis, qu'est-ce que ça prouve ? Sachant qu'il est lui-même n'est plus dans le top 10 et qu'il y a beaucoup de gens qui sont, de nouveaux gens qui ont intégré ce top 10 comme Dolizé, Mounis, ce genre de combattants. Est-ce que pour toi, la question c'est, est-ce que pour toi, c'est un vrai test pour rentrer dans le top 10 et pour t'affirmer comme contender ou c'est une première étape ? C'est un vrai test. Pour moi, c'est un vrai test parce que Gastelum, il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier que c'est ce dernier combat, c'est contre des tops mondiaux. C'est contre Whitaker qui est numéro 1, c'est contre Canonique qui est numéro 2 et c'est, voilà, et en plus de ça, il ne s'est pas fait marcher dessus, il a fait la guerre et il n'a que 31 ans, il est jeune et franchement, honnêtement, c'est l'un des adversaires les plus dangereux pour moi. C'est marrant en termes de style ? Et le 31 ans parce que moi, quand je recommençais à préparer le combat, je pensais qu'il était plus vieux parce que ça fait tellement longtemps qu'il est dans le circuit, j'ai vu 31. Quand tu dis plus dangereux, c'est en termes de style ? En termes de style, même statistiquement parlant, il est très dangereux pour moi. On parle de, quand on me dit, ouais non, il faut qu'il passe d'abord Gastelum pour affronter Vettori, mais en vrai, de vrai, ils sont trop, c'est ça, ils sont trop dans les numéros, ils sont trop dans les classements, les gens. Mais en vrai, de vrai, Gastelum est beaucoup, pour moi, beaucoup plus dangereux que Vettori. Sur quel point ? Sur la gestion de distance, la façon dont il casse la distance. Pour rentrer ? Pour rentrer ? Et puis, j'ai l'impression qu'il a plus de facilité avec les adversaires plus grands que lui que les adversaires qui font sa terre. On l'a vu contre Adesanya d'ailleurs. C'est ça, et je pense qu'à force de combattre les plus grands, il a pris cette habitude, il casse super bien la distance, et on est prêt, on est mort. C'est bien. Et pour le classement, tu penses quoi des nouveaux noms qui ont intégré le top 10 ? Je pensais à André Mouniz, Romain Delizze, qui ont des styles quand même très marqués. Delizze, c'est quelqu'un qui a fait la DCC, qui a un très gros sol, André Mouniz aussi. Et toi, tu te vois comment par rapport à ces nouveaux contenders ? Comment est-ce que je me vois ? Tu as envie de les affronter ou tu penses que tu es quand même au-dessus ? J'ai envie de les affronter, non, j'aimerais bien quand même affronter d'autres noms de la KT qui sont là depuis longtemps, dans le top 5. Par exemple, Vettori, Kosta, ceux qui sont dans les classements, ils ont un nom, tu vois. Par exemple, Delizze, ils sont dans les classements, mais ils sont le moins connu. Ouais, rentable. Mais si demain, on me le propose, let's go. Dans tous les cas, je serai gagnant. Tu as parlé plusieurs fois de Vettori. C'était une vraie envie ou j'ai l'impression que tu as particulièrement envie d'affronter Marvin Vettori ? Oui, parce qu'il y a une petite histoire aussi, parce qu'on me l'avait proposé déjà. Lui aussi, il nous a approchés et Fernand Lopez, il m'a envoyé un message et il m'a dit que si j'étais chaud de l'affronter, donc psychologiquement, mentalement, j'étais pendant, c'était pendant quelques jours où je me suis concentré. Il y avait Vettori dans la tête. Ah ouais, de ouf. J'étais super content et tout. Les Italiens, passés devant les restos Italiens, ils fêtent un casque. Plus de pizza pendant une semaine et je fais des tachos à toi. Salut ! Non, plus sérieusement, bien sûr, j'aimerais bien l'affronter parce que les deux vans, il a un nom. On rappelle un peu à ce qu'on le disait tout à l'heure, donc ces cinq défaites sur les six derniers combats Kevin Gasolou, mais tu t'en parlais, Jared Cannonier, Robert Whittaker, c'est le top de la catégorie, Jack Hermanson, Darren Till, Israël Adesania. C'est les cinq noms qui l'ont battu, c'est quand même le top du top de ce qui se fait, même si une défaite contre Darren Till, désolé Joe, mais c'est presque une hérésie aujourd'hui à notre époque. Il adore Darren Till, C'est un copain à moi, mais bon, le pauvre. Cette situation dans laquelle est Kelvin Gastelum, qui était un nom qui a fighté Adesania pour la ceinture intermère, on dit souvent que c'est celui qui a le plus embêté, Adesania, et c'est à raison, on ne le dit pas seulement parce qu'il y a du vrai, ce combat-là, on s'en rappelle, c'était une super guerre. C'est plus dangereux, le Gastelum que tu vas affronter, avec cette série qu'il a, un peu cette obligation qu'il a de gagner pour rester en vie dans la caté, il est plus dangereux qu'un Gastelum que tu aurais eu à deux victoires de défaite sur les quatre derniers, tu vois, un peu plus normal. Je pense qu'il sera beaucoup plus dangereux. Je pense qu'il va venir déterminé parce que moi, quand je dis que je n'ai pas le droit à l'erreur, mais lui aussi, il n'a pas le droit à l'erreur et c'est justement ça qui va donner un combat explosif. Mais voilà, oui, il va venir vraiment déterminé et comme je l'ai dit, il n'a que 31 ans, il est jeune. Comme tu as dit tout à l'heure, tu ne pensais pas qu'il avait 31 ans, c'est parce qu'on entend souvent, oui, il est fini, il est ça, il est ci, et du coup, tu as l'impression qu'il est en fin de carrière, mais en vrai, non, pas du tout. Il peut se réinventer encore une carrière et il peut repartir de l'avant, bien entendu. Il n'a jamais perdu contre un non-name, tu vois, c'était que contre des grands noms. Et il n'a jamais été mis KO non plus. Je sais que c'est un de tes objectifs pour ce combat du 14 janvier, c'est ça ? Exactement ça. C'est exactement ça. Et il a été deux fois soumis que j'ai battu Castellum, je l'ai battu comme personne ne l'a battu. Exactement, c'est de se différencier du top. Des Whittaker, des Canadières qui n'ont pas fini. Exactement, exactement. Et c'est comme je l'ai dit, j'aime bien les challenges et c'est ça qui me motive. Maintenant, je ne vais pas bêtement chercher le KO ou je ne vais pas faire n'importe quoi, je suis sur le game plan et on est prêt pour faire 5 rounds. Maintenant, voilà. Est-ce que par rapport, on va y venir là, sur ton combat à Paris, est-ce que les erreurs, on en parlera après, peut-être en termes d'approche, tu sais, de rester calme, etc., ça va te servir ? Est-ce que tu as l'impression que ça a été une bonne leçon et que là, tu vas aborder le combat peut-être différemment ? Bien sûr, bien sûr, le Nasurdine de septembre, ce n'est plus le Nasurdine. J'ai beaucoup travaillé, que ce soit mentalement, physiquement et je serai beaucoup plus expérimenté dans ce combat et je pense que c'était une bonne chose. Je pense que c'était le destin. Ça m'a mis il y a... Je pense qu'en avril, c'était peut-être un peu tôt, tu vois. Quand c'est annulé, j'ai pris ça comme un mal pour un bien et là, maintenant, c'est le moment de... Le bon moment pour la... On te sent quand même extrêmement calme et serein. Je ne sais pas ce qui est... Est-ce que c'est quelque chose que tu sens vraiment ou c'est juste une impression que tu nous donnes ? Non, c'est vraiment ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Je suis très, très confiant et voilà, je m'entraîne tous les jours. Je m'entraîne très, très dur. Je ne laisse rien au hasard et je fais avec ma team et je fais confiance à ma team. On a un plan précis et on est très, très confiants. Et on sent, ouais, puis voilà, il y a plus de l'envie, envie d'y être, envie d'être en 14. Comment tu l'imagines, ce combat ? Un peu comment tu l'imagines tourner dès le début ? Comme ça, sans y réfléchir de trop, j'ai bien l'impression qu'on va voir une guerre assez vite. Qu'on va assez vite voir du spectacle dans ce Yma Vov Gastelum. C'est ça, c'est ça. Il y a cinq ronde. Cinq ronde, c'est long. Je vais, comme j'ai dit, pour faire cinq ronde et ça sera, on pense que les premiers ronde, on sera plus dans la gestion de distance, voir un peu ce qui vaut, ce qui donne. On ne va pas se jeter directement. Je vais mesurer un peu ma distance, etc. Et puis, à partir du deuxième ronde, je vais commencer, on va commencer à dérouler. Dans l'interview que tu nous accordes aussi à RMC qui nous a permis de faire aussi ce film Crash Test dont on parlait, tu dis, on va voir si j'ai ma place ou pas. Est-ce que ce combat-là, pour toi, c'est légitimer, je suis, même dans ta tête à toi, c'est-à-dire, il faut que cette étape-là, c'est celle-là qui va me faire dire je suis un contender pour cette ceinture des moyens de l'UFC. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que surtout, je vise le KO pour mettre un point, pour faire mieux que les tops, les tops mondiaux et dire que je suis là, je fais partie des meilleurs. Claude ? Oui, mais il y a quand même en plus, le combat contre Adesanya, ça demande tout ce qu'il ne faut pas faire face à Gastelum. Et puis, je pense que le combat, tu rigoles, tu rigoles, mais le combat de Darren Till contre Gastelum, ça donne aussi pas mal d'indications parce qu'on voit que c'est un combattant qui a s'ennuyer quand son adversaire reste un petit peu à distance et arrive à trouver des angles un petit peu lointains. Et je pense que tu as toutes les qualités pour le terminer. Moi, je ne serais pas surpris si tu le termines parce que je pense qu'il est quand même en bout de course même si c'est un nom. 5 rounds, c'est très long et avec tes qualités physiques, ta puissance physique, chose que je pense que tu es un des plus puissants middleweight de la catégorie. C'est clair. Ça peut être extrêmement intéressant. Après, sur la question que je me pose, c'est par rapport à ce combat-là, donc main event, etc., les implications pour toi, si j'ai bien compris, c'est juste pour clarifier ce que tu nous as dit. Pour toi, c'est l'avant-dernier combat avant d'essayer d'avoir un title shot. C'est possible. C'est ce que tu veux, en tout cas. C'est ce que je veux, surtout. C'est ce que je pense, c'est ce que je veux. Et je pense que c'est tout va pour. Ce n'est pas pour rien que je fais le main event, je pense, surtout contre Castellum. Et le prochain, ça sera un top 5, peut-être à Paris. Donc on n'a qu'à vous compris, Marvin Vettori. Ou un main event d'une fight night dans le sud de la France. Toi qui a passé beaucoup de temps à Marseille. C'est vrai qu'il y a un petit accent qui est quand même du sud. Ça ferait une belle affiche pour le sud. Il y a toi, il y a Manon Fioro qui est de Nice, mais il y a ses possibilités pour une fight night. Moi, je suis quasiment sûr parce qu'ils sont venus à notre salle pendant la fight week. Ils devaient venir à MMA Factory, Marvin Vettori. Tout à fait. Puis finalement, ils sont venus chez nous. À l'UF, c'est pareil. Parce qu'ils ne l'aient pas croiser apparemment. Mais ils ont le même entraîneur avec Calvin Gastelum, je viens de penser. Avec Cordero, les deux. Ils sont chez Kings MMA. Ils ont le même match. Ça fait un challenge en plus. Tu bats deux fois à quelqu'un de Cordero. Ils ne vont pas t'aimer aux Kings si tu leur éteins les deux. C'est le test. Comment parait-il à l'UF, c'est marrant. Comment tu as vécu, puisque c'est dans ta catégorie, la victoire d'Alex Pereira sur Israël Adesanya au mois de novembre au Madison Square Garden ? Dire pourquoi je te dis ça. Parce que j'ai vu dans des interviews que tu disais qu'à la limite, c'est mieux pour toi si jamais tu dois l'affronter, qu'il est moins complet entre guillemets qu'un Adesanya et qu'il est peut-être plus prenable Pereira. Mais moi, j'avais l'impression, c'était une de mes théories avant qu'il y ait ce combat-là, que si Adesanya avait gagné, il avait tellement nettoyé tout le reste de la catégorie que tu pouvais avoir un title shot assez vite en faisant une belle victoire contre Gastelum. Par élimination. Par élimination, parce qu'il avait éteint tous les autres. Ça t'est rentré dans la tête ou pas du tout ? Non, je ne suis pas si loin. Je ne suis pas allé si loin. Désolé, on ne va pas trop loin dans nos cerveaux, Nass. Parce que là, tu te rends compte que ça remet en jeu pendant Robert Whittaker ? Oui, c'est ça. Parce que c'est un combat neuf. Adesanya n'aurait pas réaffronté une troisième fois Whittaker qui l'a battu deux fois. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois que l'UFC veut de la nouveauté dans la catégorie. Ils veulent de la nouveauté. Whittaker a déjà combattu deux fois pour la ceinture. Donc, ils veulent quelqu'un de frais, de nouveau. Tu sais, c'est comme ça. Même le monde, les gens, ils aiment bien quand ça change. Et oui, Whittaker, il sera toujours là parce qu'il éprouve. Tu ne le vois pas comme un truc qui peut te retarder. Mais non. Si je passe après Whittaker, c'est bon aussi. J'ai que 26 ans. Mais ça, on a tendance à l'oublier que tu es encore très jeune. Oui, tout à fait. À l'inverse de Castellum, par exemple. On a peut-être tendance à penser que Nassour est plus vieux que ça alors que 26, on a Géméma. Même dans ces catégories-là, on a encore largement le temps de faire des belles choses. On parlait de title shot, donc il y a aussi un point qu'on voulait aborder avec toi. Il faut qu'on assume nos responsabilités, Joe, quand on a nos invités en studio. Pour l'anecdote, dans le film Crash Test dont on parle, il y a un seul moment où tout le monde dit que tu vas être champion je vois qu'il arrive à l'UFC. Et le journaliste qui a fait le film m'a envoyé un message pendant mes vacances pour me dire qu'on aimerait avoir une parole qui nuance un peu ça et je crois que dans votre émission, c'est le seul endroit où j'ai entendu un peu de nuance là-dessus. Donc je vais te repasser l'extrait qu'on a dit et puis tu vas répondre à ce qu'on a pu dire après le débrief de l'UFC Paris sur ta performance, Nassour. On avait dit si Nassour Dini Mavov est ce que tout le monde dit qu'il est, c'est-à-dire un futur contender à la ceinture, il doit atomiser Joachim Buckley. J'ai du mal à voir en Nassour Dini ce que tout le monde voit. Il n'y a pas de doute là-dessus, il a un très gros potentiel. Mais de là à aller faire la guerre avec Whittaker, avec Adesanya, moi j'ai du mal à le voir. Alors on notera que je ne suis pas fou, j'ai mis un extrait de Jonathan qui parle, je ne me suis pas mis moi. Ah non mais moi j'ai... Non je rigole, c'est très bien, je rigole. Je vais ajouter une chose. Et on résume, attends je finis, tu rajoutes, pour résumer quand même parce que c'est un des courts extraits de ce qu'on avait dit sur toi après l'UFC Paris, on a toujours souligné l'énorme potentiel que tu as, le gros talent que tu as, pour nous tu es largement ce top 10 là. Ce qu'on voulait dire par là, puisque je me mets dedans, j'ai dit les mêmes choses à peu près que toi Jo à l'enquête. Non pire, j'ai dit que c'était un salty pour plus après. C'était que pour nous, au moment où on parle, tu n'es pas encore prêt et il y a besoin de progrès encore pour aller taper les Whittaker, les Alcantania et ce qu'on va appeler la crème de la crème de l'AKT. Rajoute un petit truc et puis je donnerai la parole à Nas pour qu'il nous réponde. Moi je vais plus loin, c'est que pour l'instant, à l'UFC, dans les combats que tu as faits à l'UFC, tout ce qu'on nous dit sur toi, c'est-à-dire tes entraîneurs, tes partenaires d'entraînement, tu sais qu'on passe avec Taylor. Moi je ne l'ai pas vu en combat à l'UFC. Donc c'est peut-être parce que tu n'as pas encore eu l'occasion de le montrer, mais j'ai l'impression que tout ce gros potentiel qu'on nous vend quand on nous parle de toi, dans la cage de l'UFC, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu. Tu nous trouves trop salaire, Nas ? Toutes tes combats. Comment ? Tu nous trouves trop salaire ? Non, 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 pas du tout. Au début, quand j'ai entendu ça, j'ai cherché qui a dit ça, j'ai dit à mon frère, non, en vrai non, je respecte le choix, c'est ça qui est au contraire, c'est ça qui me motive. Même sur Twitter, tu sais que des fois je vois des messages un peu et ça me motive énormément. Si demain on est là, oui, non, je lui serai certain qu'il va devenir champion. Moi j'aime bien quand les gens pensent, tu vois, quand on ne croit pas en toi et tu es là, bon, surprise. Moi je crois en toi, mais ce que je dis, c'est que tu es d'accord avec moi pour dire que dans la cage à l'UFC, tu n'as pas encore fait une performance qui démontre ton plein potentiel. Est-ce que tu t'es arrêté au dernier combat ? Non, je les ai tous vus. Ou tu parles de tout ? J'ai vu même ton début où j'ai trouvé que tu as perdu avec une expérience. C'est un combat qui était à ta portée. Contre Oz, ouais. Je ne comprends pas trop pourquoi tu t'es... Je pensais que tu étais malade en fait, mais ce n'est pas possible qu'ils soient si fatigués. On a vu tous tes combats en fait. D'accord. Bien sûr. C'est notre travail. Tu ne pensais pas que j'étais fatigué, ça ? Non, je me disais, je me disais que tu étais malade. Dans le dernier combat ? Non, dans le combat quand il est au premier. Donc, c'est pour dire qu'on a tout vu, même tes débuts. Après, on dit aussi souvent que j'ai un problème cardio, mais si vous regardez les adversaires que j'ai affrontés, ils sont beaucoup plus fatigués que moi. Et ces fighters, ils s'entraînent autant que moi. Et il faut voir, il faut prendre en compte le rythme du combat, comment est-ce qu'ils commencent. C'est ça. Moi, je ne m'économise pas. Sur trois rounds, je vais et j'ai envie de finir le combat. Et puis, comme au dernier, pendant deux rounds, j'avais une large domination. Et puis, j'ai vu que ça n'a pas passé. J'étais fatigué. Tu as des problèmes de cardio, je te parle juste de ce combat-là. Je pense que tu as dû être malade ou que tu as dû avoir un problème en coulant de toi. Non, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. C'est ça qu'ils ne voient pas les gens. On n'a pas tous les détails, oui, bien sûr. Je ne veux pas en parler parce que ça passe comme des excuses, etc. Et ça ne sert à rien. Je vais juste, comme j'ai fait. Ensuite, j'ai fait un combat tout de suite après. J'ai gagné au deuxième round un top 20. Ensuite, je refais un combat. J'ai gagné un top 15 Chabazian à la deuxième reprise. Donc, c'est comme ça que je veux prouver que ce combat-là, c'est une erreur. La question, c'est... Je vais essayer de... Non, mais je vais la résumer parce que je sais ce que tu veux dire. Est-ce que pour toi, on a déjà vu à l'UFC, le Nasourdi-Nimavov à 100% de ses moyens ? Non. Enfin, à 100% durant la performance qu'il a alors. Non, non, pas du tout. Pas du tout loin de là, mais on se rapproche. C'est ça qui est bien. Parce que tu sais, on nous dit à l'entraînement, etc. Ce qu'on veut bien croire, d'ailleurs, puisque nous, on n'y est pas. Donc, on n'y est pas. C'est l'éternet de gens qui y sont. Après, quand on voit le combat, moi, je pense que tu as quand même une marge de progression qui est assez importante. Et juste, les bémols qu'on met, c'est est-ce que tu es prêt tout de suite ? Je ne sais pas. Et est-ce qu'on a vu à l'UFC, toi à 100%, tu viens de nous répondre. Ça laisse augurer de bonnes choses, au final. C'est ça. Et tu as une seule mission d'assure. Fais-nous mentir. Fais-nous mentir le plus vite possible. Fais-nous mentir le plus vite possible. C'est quoi les points sur lesquels, toi, que tu as identifié comme étant les axes de travail principaux ? Sur quoi tu dois travailler principalement, selon toi ? Sur mes points faibles et mes points forts. Je pense que c'est le striking et le sol. Faire du MMA, c'est ça. C'est la nouvelle génération qui vient, on fait du MMA. Ce n'est pas juste un effort en striking. Ce qui fait la différence avec l'ancienne génération, ils sont très bons dans un domaine, soit dans l'autre, que ce soit lutte ou boxe. Et nous, on arrive, c'est du MMA et essayer d'adapter le plus possible la lutte et la boxe. De boxer pour pouvoir lutter, lutter pour pouvoir boxer et faire les deux et avoir assez de cardio pour faire les deux. Ça, c'est ce travail à l'entraînement. C'est là où c'est intéressant, c'est que je t'entendais et t'en parlais. C'est en ça que tu disais par exemple qu'un Alex Pereira qui a un des meilleurs striking au monde, il n'y a pas de souci, mais qui est quand même assez unilatéral pour l'instant dans son jeu en MMA. C'est là où c'est intéressant pour quelqu'un de plus complet et de la nouvelle génération qui peut apporter d'autres armes face à lui. C'est exactement ça. C'est ce qui peut le perturber. Tu te sentirais comment dans un match-up face à Delizé ou Muniz ? Est-ce que tu penses que ton niveau au sol et ta puissance physique sont au niveau pour les submerger ? Qu'est-ce que je pense ? Je pense déjà que je vais déjà éviter. On ne va pas rentrer dans leur jeu parce que c'est leur domaine. J'ai l'impression que tu as un grappling qui est sous-estimé. J'ai vu en regardant tes combats, je vois des phases notamment au clinch. Je me dis le mec, s'il est capable de prendre l'underhawk au bon moment, c'est que tu as quand même conscience de ce que tu fais. Est-ce que tu penses qu'on n'a pas encore vu notamment au grappling que tu as un meilleur niveau que ce qu'on pense ? Non, pas encore. Pas vraiment. On garde ça pour le dernier moment. Le dernier moment ? Comme une surprise. Deux petites dernières questions parce qu'on va devoir conclure l'émission. Nassour, il citait Romain Dolizé, le géorgien. Il est fort en lui. Début 2022, il n'est pas classé. Il fait trois victoires. Kyle Dokos, je crois. Il y a Jacques Hermanson et c'est... J'ai dû le redoter. Phil Ose d'ailleurs, Phil Ose qui bat aussi. Trois KO et il se retrouve huitième avec un combat contre Vettori déjà prévu pour Mars à Las Vegas. Est-ce que tu te dis des fois en regardant ça ? Zut ! En fait, ça aurait dû être moi sur l'année 2022 qui fait qu'à cette progression-là et qui arrive dans le top 10 et il me pique ma place, entre guillemets ? Non ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je prends mon temps. Je prends mon temps et si ça vient tout de suite, ça vient tout de suite. Comme j'ai dit, je suis encore jeune. Je travaille et on va voir. Déjà, on va voir ce que ça va donner après ce combat-là parce qu'ils n'ont pas encore fait le main event, moi j'ai le main event. Non, mais si Nasr reste calme et qu'il fait le combat qu'il faut contre Buckley, c'est-à-dire qu'il le met KO, il est à la place de Vettori. c'est aussi ces choses-là qui changent. En tout cas, le vainqueur de Vettori de Lidze, ça peut être intéressant pour toi. Bien sûr. C'est en mars, début mars. et je serais prêt à enchaîner janvier et mars. Bien sûr. Non, eux, ils combattent en mars, donc ce sera plus tard de toute façon. De Lidze et Vettori combattent en mars. Oui, mais je t'ai dit, ils combattent en janvier. Oui. Ils seraient prêts à enchaîner janvier et mars. Ah oui, bien sûr. Je vois ce que tu dis. Et notre dernière question, on en a parlé tout à l'heure, mais on devait t'interroger sur ce combat contre Joaquin Buckley en septembre. On rappelle, à l'UFC Paris, premier événement, Bercy comble, les bondés et une soirée inoubliable pour tous ceux qui étaient là et pour tout le MMA français. Victoire à la décision. Qu'est-ce qui, pour toi, n'a pas été ? On ne va pas se cacher non plus. Quand on a fait le débrief, on a dit que c'était pour nous la performance la moins réussie pour un français ce soir-là parce que tu t'étais laissé engrené par le jeu du trash talking de Buckley et que tu as trop combattu pour nous à l'émotion et pas assez dans ton game plan et dans tes propres qualités de combattant. On a bien résumé, c'est ça qui s'est passé et qu'est-ce que tu en as retenu ça, grosse erreur. Grosse erreur qu'il y a eu. Après, il ne m'a pas rentré dans la tête comme j'ai entendu dire mais quand même, les insultes, tout ça, ça m'a, tu vois, quand j'étais dans la cage avec lui, je voulais frapper. Je voulais frapper fort et je voulais frapper pour le blesser. D'habitude, je ne frappe pas pour blesser. Pour gagner d'habitude. Pour gagner, pour mettre KO, tu vois, les intentions n'étaient pas bonnes et ça, c'est une grosse erreur. Quand tu veux frapper trop fort, tu perds de l'énergie, lucidité, la précision et en fait, ça, c'était mon erreur que je faisais. Ça, c'était à l'époque. Je suis un Mer Factory. C'était ma plus grosse erreur. Quand tu étais débutant par la bagarre. Oui, c'est ça. Je venais de la boxe anglaise et je voulais trop faire mal et on avait beaucoup travaillé sur ça et sur ce combat-là, je suis un peu revenu à ce nasur d'une-là d'avant mais avec, heureusement, beaucoup plus de l'expérience. Donc ça, plus jamais. Il n'y aura pas deux fois cette erreur-là pour Nas ? Plus jamais, j'espère. On espère. Jamais j'espère, mais je travaille dessus. Je travaille dessus, mais ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera pas. Au revoir. Et la question de conclusion, je sais qu'il n'y a pas de guéguerre entre vous parce qu'on veut que tout le MMA français brille. ce sera qui le premier champion à contester à l'UFC pour un français ? Cyril, Manon ou Naswardine ? Je pense que le plus près, c'est Cyril Gann. C'est Cyril Gann. Là, je pense qu'il fait encore un combat et puis... Après, Manon a la prochaine. Manon a la prochaine title shot, normalement. C'est vrai qu'elle est numéro un. Oui, Valentina Shevchenko a dit que c'était sa challengeuse. Ok. Ok. Je pense que c'est... Entre les deux. Entre les deux. Entre les deux et on verra qui franchira la ligne en premier. Et si Abdoul, il monte en 84 et qu'il signe à l'UFC, tu serais prêt à l'affronter ? Oula, c'est quoi cette question ? En plus, on s'y défendre. Il va fort, il va fort. Il répond au rire. On en reparlera quand Abdoul sera à l'UFC et quand Nasward sera déjà dans le top 5 ou le top 10. Merci Nasward pour ta présence. On te souhaite le meilleur pour le 14. On sera derrière toi, bien sûr, devant l'écran et on t'encouragera jusqu'au bout parce que tu le mérites et que tu as du talent et que ça doit monter aussi haut. Merci Joe pour la présence comme d'habitude. On se retrouve très vite pour le nouveau numéro du Fighter Club et le petit truc en plus, nos pleins d'œil à la boxe, c'est qu'on avait fait les combats de l'année à la fin de l'année. Kazuto Yoka, Joshua Franco le 31 décembre au Japon mis sur un nul majoritaire mérité pour une fois. Allez voir ça, c'était un des combats de l'année en boxe mais comme on avait enregistré avant, on n'avait pas eu le temps de vous le citer. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour ne rater aucun épisode du Fighter Club et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club